Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Merci. Bonsoir. Musique. Ladies and gentlemen, we are floating in space. C'est le troisième album du groupe anglais Spiritualized. La pochette représente une boîte de médicaments et le livret intérieur, une notice pharmaceutique. Je ne sais pas quelle dose il faut prendre, mais en tout cas, moi j'en ai pris une dose de malade et je ne peux plus m'en passer. Jason Pierce, c'est le chanteur du groupe et c'est lui qui a composé cet album. Avant Spiritualized, il a fondé le groupe Spaceman Free. Il avait certainement conscience que depuis les années 50, l'homme peut évoluer librement dans l'espace et l'investir. Pour moi, cet album, Spiritualized, c'est un des plus grands albums de space rock de tous les temps, à côté, bien sûr, du Rise and Fall de Ziggy Stardust. Quand on m'a demandé de faire une émission de radio sur France Inter l'été dernier, je me suis dit que la seule manière de pouvoir parler de musique pour une chanteuse comme moi qui n'est ni journaliste ni animatrice radio, c'était de parler du point de vue de l'espace. Parce que l'espace, c'est un endroit immense qui n'est pas très connu et très peu réglementé. Et puis aussi parce que je suis fanatique de science-fiction, que j'étais fascinée par les livres de Ray Bradbury. Plus tard, je me suis mise à écouter de la musique psychée. Ça faisait écho aux films de science-fiction des années 70. Et donc, quand on m'a proposé de venir tous les soirs en direct, faire quelque chose à la radio, ça a fait sens. Je me suis dit que j'allais être sur une station orbitale. Oui, parce que c'est ça, comme d'ailleurs, tout à l'heure, on disait qu'on recevait des ondes cosmiques. Les ondes radiophoniques, pour moi, c'est un peu la même chose. On les reçoit comme ça, de cette manière-là. D'ailleurs, en ce moment, il y a une grande vague, en fait, dans la musique pop terrienne, il y a une grande vague cosmique dans la musique pop terrienne qui fait écho, sans doute, aux découvertes des télescopes Hubble et Gaia, qui peuvent photographier l'univers de beaucoup plus près, aux rovers qui circulent sur la planète Mars, et puis, évidemment, à toutes ces exoplanètes qu'on découvre en ce moment, ces autres galaxies dont on se sait désormais entourés. Et donc, il y a une convergence entre musique psychée et découverte spatiale. Et en ce moment, il y a une accélération. Le groupe Time Impala, par exemple... Ça, c'est moi, pardon. Le groupe Time Impala, donc Space, c'est la place. Time Impala, qui a fait un album de musique psychée qui a absolument conquis le monde de la pop. Il y a aussi Psychée Magique, qui marche extrêmement bien en ce moment en Angleterre, et qui fait un Lunar Dreams Tour aux USA. En France, depuis un an, il y a beaucoup de groupes aussi qui sortent des disques cosmiques. Là, c'est Orval Carlos Sibelius, qui a fait son album Superforma. Mais il y a aussi une compil qui est sortie, Cosmic Machine, qui, comme ça, reprend tous les titres, en fait, de pop électro-galactique des années 70. Mais il y a aussi Bambi Galaxy de Flore Marchat qui est sorti. Enfin, il y a un tas de groupes qui reprend, qui se remettent dans cet univers cosmique. Donc ça, c'est Cosmic Machine encore, vous voyez ce... Et donc, en fait, comment ils arrivent à toucher cette musique cosmique, tous ces groupes et tout, depuis les années 60, avec des synthétiseurs, des Moog, des Eminem, des Juno, des Prophètes, un tas de synthétiseurs qui ont été inventés pour donner corps aux anticipations techniques qu'il y avait dans les films de science-fiction. Moi, pour ma part, j'ai un OP1 qui est attaché à ce truc, donc c'est un peu difficile de vous le montrer. Mais cet OP1, c'est un petit synthétiseur qui permet de fabriquer des sons qui peuvent signifier ces sons spatiaux. et notamment le SOL dièse qui est la vibration du soleil, en fait, qui a été captée par les scientifiques et qui, normalement, est à peu près une douzaine d'octaves dessous. C'est une vibration extrêmement grave et que là, on peut reproduire un peu plus égues pour que vous puissiez le percevoir, sinon on ne le perçoit pas. On peut aussi évoquer le passage dans un trou noir. L'aspiration, la force gravitationnelle, comme ça, qui nous inspire. Aussi, cette sensation, il y a des sons qui ont été captés dans l'espace très récemment. Dans l'espace, il n'y a pas de sons, en fait, normalement. Mais en fait, il y a des vibrations très graves. Et ces vibrations, on ne les perçoit pas, mais on peut les percevoir si on les met plus aigus, en fait, si on les place à l'octave. Donc, c'est ce que je suis en train de vous faire vivre en ce moment. Donc voilà, il y a ça. Et je voulais aussi vous faire vivre l'expérience de la projection de particules. qui est une expérience assez violente. Donc toutes ces théories, enfin, toutes les théories scientifiques, en fait, peuvent être retransformées en sons de manière sonore. Et tout ça, évidemment, simplement parce que depuis quelques années, de Stephen Hawking à Brian Greene, il existe une théorie qui dit qu'en fait, et qui est validée par un certain nombre de scientifiques, il dit qu'en fait, la plus petite division de l'atome, ce seraient des cordes, des petites cordes vibrantes. Et que ce modèle serait aussi reproduit dans l'infiniment grand, c'est-à-dire que notre univers serait, en fait, aussi une gigantesque corde, une brane vibrante. Et donc on vivrait, finalement, dans une gigantesque symphonie cosmique. Et c'est en ça que la pop d'aujourd'hui est une espèce d'écho à cette découverte majeure. Ça, c'est Wendy Carlos qui travaillait avec Stanley Kubrick dans les années 60. Mais ce soir, je vais vous parler de figures emblématiques de la musique qui se sont emparées du mythe du voyage spatial, comme par exemple, Sun Ra, qui, en fait, s'appelait Herman Poulblunt. Il est né en 1914, à un moment donné où il y avait de grands troubles sur la planète Terre. Il a été sacré, Sun Ra, par des faits cosmiques qui lui ont donné ce nom de Dieu solaire. Mais en fait, il est né sur Jupiter. Et il a monté le Solarmite Arquestra, qui est un orchestre de free jazz et qui, donc, choisit de faire une musique délibérément extraterrestre, qui est libre et libre d'exister dans l'espace et le temps, un peu comme il le souhaite, et surtout de faire passer des messages aux terriens, parce qu'il pense qu'en fait, la pensée des terriens est écrasée par la force gravitationnelle. Et donc, Sun Ra voyage dans l'espace et dans le temps, il prophétise une musique improvisée, mais aussi très construite. Donc, il peut faire absolument ce qu'il veut, mais c'est une manière pour lui de redonner une forme à l'ordre intersidéral. Et donc, il navigue entre des clichés SF et un message universaliste qui, finalement, lui permet de mener une quête identitaire et de donner espoir à son peuple, le peuple noir qui est largement opprimé à l'époque. Et donc, il regarde, il porte haut sa bonne étoile et il la porte sur fond d'infini et donne espoir en écrivant, par exemple, une chanson comme Space Lullaby. Il donne espoir à son peuple. À sa suite, il y a notre cher George Clinton qui, lui, reprend cette identité alien. Et alors, lui, il décide de devenir Starchild. Starchild, c'est un enfant de l'espace, n'est-ce pas, mais qui descend sur Terre pour voir les terriens en funk-musique. Et donc, les soulager de grands maux et de grandes peines, évidemment. Et donc, George Clinton, comme Sandra, en fait, ils vont dans l'espace, évidemment, pour avoir une pensée libre, construire une mythologie qui est basée sur cette histoire d'aliens égaux qui va pouvoir développer absolument librement son style, son énergie, son discours, dans un espace sans frontières. Et évidemment, dans la pop internationale, le plus connu, c'est David Bowie. En 69, il sort le single Space Oddity. Et ce single va être utilisé par la BBC le jour où l'Apollo 11 atterrit sur la Lune. Et donc, c'est un petit pas pour l'homme, un grand bond dans l'histoire de l'humanité, mais surtout, un grand pas pour David Bowie dans l'histoire, dans l'hyper-espace de la musique, et surtout vers la notoriété. Dans cette chanson, il fait évidemment écho au film de Stanley Kubrick. Il raconte l'histoire de Major Tom, qui est parti dans l'espace. La chanson, c'est le dialogue entre Major Tom et le contrôle au sol, mais ce dialogue va être rompu, et donc il va devoir errer infiniment dans l'hyper-espace. Et c'est le début, en fait, de la transformation de David Bowie en martien, qui va se continuer sur Anki Dori, où il va écrire une chanson qui s'appelle Life on Mars. Et ensuite, il va terminer sa transformation sur l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spider from Mars. Et là, il va se transformer en une espèce de rockstar martienne, qui est d'ailleurs copiée sur... Il s'est inspiré d'une autre personnalité de l'espace, qui est The Legendary Stardust Cowboy, qui était sur le même label que lui, mais qui faisait plutôt de la music country. Un type assez fou. Et voilà, il s'est complètement nourri de cette identité-là pour construire la sienne. Mais Ziggy, ça va lui permettre de passer de la folk au glam rock, et ça va lui permettre surtout de développer cette personnalité beaucoup plus fantasque, beaucoup plus libre, qui joue sur l'ambiguïté sexuelle, et qui va pouvoir donner libre cours à tous ces péchés mignons, et notamment de porter ce genre de tenue designée par Yamamoto. Et donc, c'est à partir de ce moment-là quand même, c'est à partir du moment où David Bowie rentre dans la peau de cet extraterrestre, qui va devenir une gigantesque star mondiale. Et après, il le suicide sur scène, mais il va aussi recréer un autre double cosmique. La suite de Ziggy Stardust, c'est Aladdin Sane. Et sur Aladdin Sane, c'est un peu un personnage du même genre, complètement fou et donc suffisamment fou pour être appelé martien, et qui est aussi hors normes, aussi décadent, aussi indéterminé en fait que Ziggy Stardust. Et donc, tout au long de sa carrière, David Bowie va développer cet alien ego qui est en lui, qui va lui permettre de changer de peau régulièrement et qui va faire de lui aussi ce genre de planète, en fait, à laquelle on peut se référer dans la pop-musique, qui va prendre, en gravitant autour des astres qu'il côtoie, et qui va prendre aussi leur lumière de la beat generation à Iggy Pop. David Bowie s'enrichit de cette lumière et la renvoie vers le monde extérieur, et c'est aussi comme ça qu'il aura beaucoup de succès. Et en 1983, il revient sur... Il fait réapparaître Major Tom, mais Major Tom est un junkie. Et ce junkie, donc, il voyage lui aussi vers le cosmos, mais grâce aux drogues. Et ça, c'est aussi une très grande tendance de la musique pop, de consommer des drogues pour toucher un cosmos intérieur. Et c'est... Et donc, c'est la religion, en fait, c'est la religion déclarée du groupe Spaceman Free. Et donc, depuis les années 60, on se rend compte qu'il y a, comme ça, énormément d'artistes qui investissent cette identité martienne pour déjouer les difficultés de la vie, pour aussi s'émanciper de toutes les contraintes possibles, stylistiques, notamment dans l'art, et pour pratiquer des trajectoires courbes dans l'hyperespace de la musique. Et donc, cette appropriation martienne, en fait, ce dont on s'aperçoit si on étudie le sujet, c'est qu'elle est directement en lien avec les découvertes qu'on a faites sur Mars. Et donc, pour terminer, rapidement, je vous dresserai un tout petit historique des découvertes et de l'influence que ça a eu sur les chanteurs de pop-musique. Entre 64, quand on envoie Mariner 4 dans l'espace, et 71, où on envoie Mariner 9 en orbite de Mars, on reçoit environ 4000 photos, 4000 clichés de la surface de la planète Mars. Ces clichés nous montrent un relief qui ressemble beaucoup au relief terrien. Il y a des volcans, il y a des canyons, un petit peu comme dans la Death Valley, et les scientifiques émettent l'hypothèse qu'il y a pu avoir, comme ça ressemble beaucoup à la Terre, qu'il y a pu avoir la vie là-bas. Et c'est pour ça que tous ces groupes des années 60 regardent le ciel et se disent « Les martiens vont arriver, ils sont là, ils ne sont pas très loin ». Et donc Françoise Hardy attend un amour martien. Elle veut que l'homme de la planète rouge vienne le chercher et le sorte de ce monde où elle a beaucoup de souffrance, parce que Françoise Hardy a toujours beaucoup souffert. Mais il n'y a pas qu'elle, évidemment. Il y a aussi Gérard Manset qui lui a des visions sur des constellations un peu plus larges, mais il défend en fait, à travers son album, il défend une vision non conformiste de la musique. Et c'est aussi beaucoup ce que vont faire les Byrds ou les Randalls qui chantent cette chanson merveilleuse qui s'appelle « Martian Hope ». Et c'est comme un espoir, mais sans le « e ». Et donc, il y a surtout, en 1975, on attend les martiens avec impatience, et Jonathan Richman et The Modern Lovers écrivent un hymne de bienvenue pour les martiens qui s'appelle « Here come the Martian Martians ». Et donc, c'est un sort de traité de bienséance à l'égard de ces immigrés cosmiques qui débarqueraient peut-être sur la planète Terre. Donc, les chansons pop des années 60 à 80, ils attendent les martiens, mais à partir des années 80, ça se complique. La fin des années 80, ça se complique parce qu'en fait… Non, mais ça, c'est l'étape d'après. J'ai oublié de vous parler de Gary Newman. Gary Newman, en fait, il attend les martiens. Il les attend parce qu'il pense que les martiens sont plus à même de comprendre son monde intérieur qui est un peu différent de la majorité, où les garçons aiment les garçons. Et donc, on voit bien à travers tous ces chanteurs qu'en fait, la communauté martienne pour eux, c'est une communauté qui peut faire fi de toutes les barrières habituelles et donc qui transcende les divisions de race, de genre, de religion et de nationalité, évidemment. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les années 80, il y a une rupture. En fait, on en a marre, les pop stars, on en a marre de l'invasion martienne dans la musique. Et donc, il y a un groupe comme Monochrome 7 qui écrit « Martians go home ». Et il y a aussi Laura Logic de « Essential Logic » qui ne croit plus, qui déclare ne plus croire à la fiction martienne dans la chanson « Martian Man ». Et pour cause, parce qu'en fait, dans la recherche scientifique, il y a comme une stagnation. Dans les années 80, après l'envoi des sondes vikings 1 et 2, il n'y a plus d'innovation technique réelle pour découvrir plus de choses sur la planète Mars. Et donc, on se désintéresse de la planète Mars. Et pourtant, on continue à envoyer des choses comme ça. Et alors, ça n'empêche pas, pourtant, les terriens de continuer à surfer sur cette imagerie science-fictionnelle, puisqu'elle est tellement instaurée, finalement, dans la pop-musique, qu'on continue à écrire des chansons merveilleuses comme cette chanson d'Interference, qui est un groupe d'électro des années 90 qui a fait un énorme tube avec cette chanson. La photo est particulièrement magnifique. Mais après cette période un peu de stagnation, dans les années 90, ça reprend. On fait de nouvelles découvertes. On envoie la sonde Pathfinder sur Mars. Et pour la première fois, on peut... Enfin, il y a une petite machine qui s'appelle Sojourner, qui a l'écran là, qui va capter des informations qui circulent vraiment sur le sol martien. Et donc, à partir de là, on a de nouvelles informations beaucoup plus précises. On peut faire des prélèvements sur la planète Mars. Et on commence vraiment à se réintéresser à ce qui se passe là-haut. Et il y a un groupe comme les Han Guedes, qui est un groupe totalement obscur, qui écrit la chanson Coït Martien, parce qu'on a vraiment envie de s'envoyer en l'air avec les martiens. Et il y a aussi Kid Cudi, le rappeur Kid Cudi, qui travaille avec Kanye West, le fameux Kanye West, qui écrit Embrace the Martian. On a de nouveau envie d'embrasser les martiens, et on revendique une musique martienne. J'ai largement dépassé mon temps de parole, mais je finis. Donc, après ce regain d'espoir, il y a toute une... Finalement, à partir du moment où on arrive à envoyer ces machines sur Mars, il n'y a plus seulement les Américains et les Russes qui investissent cet espace-là, mais il y a aussi les Européens et les Indiens et les Chinois. Et on s'intéresse beaucoup à la planète Mars, mais pas pour finalement découvrir s'il y a des martiens ou pas, mais surtout pour aller y habiter en cas de destruction de la planète Terre. Et c'est la plus grande préoccupation aujourd'hui, c'est de savoir si on peut aller habiter sur Mars. Et dans la pop, finalement, on n'utilise plus martien, mais plutôt alien, comme mot de ralliement, et sur lequel des chanteuses comme Katy Perry écrivent des chansons. Mais il y a aussi Wax Taylor, Britney Spears a aussi écrit une chanson sur les aliens. Les aliens, ça devient une figure à la fois sympathique et menaçante dans une société qui nous pousse à la normalisation, au formatage. Et donc, pour terminer, aujourd'hui, comme l'imaginaire est Bradbury, on est prêt à coloniser la planète Mars. Et il y a un scientifique qui s'appelle Bass Landcroft qui a fait un projet qui s'appelle Mars One. Et donc, il est en train de monter ce projet pour qu'il a pour ambition d'envoyer des colonies, les premières colonies terriennes sur Mars, vivre là-bas. Alors, on peut envoyer des gens sur Mars, mais ils ne peuvent pas revenir. Mais pourtant, il y a des milliers de personnes qui veulent y aller, qui veulent vivre cette expérience, qui sera évidemment une sorte d'émission de télé-réalité, qui sera filmée, etc. dans le monde. Il y a beaucoup de scientifiques qui sont pour. Mais il y a encore des questions qui résident aujourd'hui sur la planète Mars. En fait, ce n'est pas une planète très sécure, parce qu'il y a des vents solaires qui balayent régulièrement la planète et qui détruisent à peu près tout régulièrement. Et en plus, on n'a pas encore visité les sous-sols, on n'a pas exploré les sous-sols de la planète Mars. Donc, on ne sait pas si nos amis tant espérés n'habitent pas en sous-sol et si les fameuses Spiders from Mars ne sont pas là, dans la cave de Mars. Et donc, pour étayer cette réflexion, je vous conseille d'écouter la chanson qui s'appelle « Martian's Cave » d'un groupe de Neo-Cold Web qui s'appelle « I Can The World » ou aussi la chanson du groupe Easter qui s'appelle « Alien Babies ». Ils sont peut-être tous dans les sous-sols de Mars. Mais en fait, il y a des araignées qui ont été repérées sur Mars, qui apparaissent régulièrement. Elles ont été repérées par la sonde Mars Global Surveyor entre 1998 et 1999. Elles apparaissent régulièrement à la surface de la planète. C'est un peu flippant. Et donc, en attendant de savoir si vraiment ces araignées existent vraiment, pensez quand même que la vie existe sur d'autres planètes. Elles existent vraiment. Elles existent à l'état microbienne, extrémophile. Elles existent peut-être sur des exoplanètes qui ne sont pas dans notre système. Et quand on pourra conduire des voitures volantes qui iront plus vite que la vitesse de la lumière et qu'on pourra traverser les galaxies dans 10-15 ans, peut-être qu'on instaurera un « Alien Day », un jour de l'alien. Parce qu'on les aura rencontrés. Un peu comme la journée de la femme en France. Et à ce moment-là, on se rendra... Et d'ailleurs, le groupe MGMT en a fait une chanson. Je vous propose de l'écouter pour finir. Mais ce jour-là, on aura peut-être tous compris qu'en fait, les aliens, les martiens, les extraterrestres, c'est nous. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements